Oui absolument, vous avez parfaitement raison. C'est vraiment un bonheur, effectivement très intense pour moi d'être en quarte finale, mais vraiment c'était la dernière façon dont je voulais gagner ce match. Je la connais depuis très très longtemps, ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est vraiment une fille qui est extrêmement gentille et que j'apprécie de l'avoir en cet état-là. C'est vraiment dur pour moi, de l'autre côté du filet, j'avais vraiment envie de la soutenir. Je sais à quel point c'est difficile d'abandonner un match, mais encore plus en huitième, en train du Grand-Chelais. Donc vraiment un sentiment très mitigé. Comment vous vous êtes sentie dans votre ténisme ? Alors il y a eu de très bons passages jusqu'à 5-2 pour moi. Et puis effectivement quand Gisela a fait appel au kiné, j'ai vraiment perdu un peu le fil de l'intensité. Surtout j'avais du mal à me concentrer sur mon propre jeu. Je la regardais un peu trop entre guillemets et je n'arrivais plus à mettre de l'intensité dans ce que je faisais. Et puis à partir de 5 partout, je me suis vraiment ressaisie. Donc il y a eu ce trou pendant 10-15 minutes. Mais le résultat, je trouve que c'était vraiment pas mal. Vous avez réussi à vous économiser pour le match d'après, à savoir contre Antukovar, où ces deux adversaires que vous connaissez ? Oui c'est vrai, ça me permet de récupérer un peu, même si vraiment physiquement je me sens très bien. Mais c'est vrai que ça me fait un 2-7, quasiment 2-7 en moins par rapport à mes autres victoires. Donc j'attaque effectivement ce quart de finale dans une position idéale. Marion, vous êtes la dernière française en Nice. Il y en a certaines, ça les a tétanisés par le passé. Est-ce que vous y pensez ou est-ce que ça vous galvanise finalement ? En fait j'étais déjà la dernière en 8ème. Donc en fait vraiment je ne m'attarde pas là-dessus d'être la dernière ou pas. J'essaie vraiment de rentrer sur le cours avec une attitude de combattante et de battante. Et de penser qu'à une chose chose c'est à gagner le match. Et vraiment je serais très heureuse si on était 4 en quart ou même plus. Mais c'est vrai qu'effectivement je suis la seule. Je pense que dans les années futures on aura d'autres joueuses en quart. Vu les performances de Caroline Garcia et de Christina Maldenovic. Je pense que vraiment ça ne va pas tarder pour qu'on soit beaucoup plus. Mais moi ça ne va vraiment pas me poser de problème d'être la dernière ici. Vous avez un soutien du public, ça va encore aller crescendo avec les tours. Oui je sais, c'était vraiment génial encore aujourd'hui. Ils m'ont encouragée, ils m'ont soutenue. C'était magnifique. Vous êtes en quart, le tableau est plutôt allégé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors allégé, pas vraiment. Je ne trouve pas qu'ils soient allégés. Ma prochaine adversaire sera un match extrêmement difficile. Si je joue Daniela Antokova, je ne l'ai jamais battu. Donc le moins qu'on puisse dire c'est que je ne partirai pas favorite sur le match. Et que ça va être de plus en plus dur. Il va y avoir de plus en plus de pression, de plus en plus d'enjeux. Mais moi je vais garder la même attitude sur le cours. Avec qu'une seule envie, vraiment une seule, c'est de gagner le match. Et si vous avez un...